En octobre, tous les personnels et étudiants pourront élire leurs représentants et représentantes aux conseils centraux. Conseil d'administration, commission de la recherche, commission de la formation et de la vie universitaire. Le conseil d'administration est l'organe qui détermine la politique de l'établissement. Budget, emploi, immobilier, politique de l'établissement en matière de handicap, sont notamment discutées et votées par le CA. C'est aussi lui qui élit le ou la présidente de l'université. Les personnalités qui y siègent sont des représentants des étudiants, des personnels administratifs, des enseignants-chercheurs ainsi que des personnalités extérieures. La commission de la recherche participe à l'élaboration de la politique scientifique de l'université. Elle réunit des membres du personnel enseignant-chercheur et administratif, des doctorants ainsi que des personnalités extérieures. Elle a pour mission la répartition de l'enveloppe financière entre les laboratoires, la diffusion et la valorisation scientifique. La commission de la formation et de la vie universitaire participe à l'élaboration de la politique de la formation et de la vie étudiante et de campus. Au sein de cette instance, des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et des personnalités extérieures se prononcent sur les nouvelles formations et les financements aux associations étudiantes. Elle permet le vote des règlements des examens et les mesures visant à la réussite des étudiants, notamment en situation de handicap. Lorsque la CR et la CFVU se réunissent, cela donne naissance au conseil académique. La personne qui préside ce conseil est élue sur proposition du ou de la présidente de l'université. Certains de ses membres seront choisis pour composer les sections disciplinaires de l'université compétentes pour les enseignants-chercheurs et les étudiants. Le conseil académique s'occupe également des carrières des enseignants-chercheurs. C'est au sein de ce conseil qu'est nommé le ou la vice-présidente étudiante. Au-delà de ces conseils centraux, les élus siègent dans différentes commissions, aides sociales, moyens, relations internationales ou encore culture.